Bonsoir à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir le père Patrick Desbois, président et fondateur de Yachadi Nounoum, et Adiba Kassim, témoin et survivante du drame que vivent les yézidis aujourd'hui. Cette rencontre, présentée par Nathalie Tenenbaum, secrétaire générale adjointe de l'ÉCUJ, est co-organisée avec nos amis de la communauté israélite de Genève, du cercle Karl Lutz et de Yachadi Nounoum, et je veux saluer les membres de ces organisations partenaires. La question qui est traitée aujourd'hui, celle des yézidis, est chère à notre cœur. Dans la reconnaissance par la foi musulmane des peuples du livre, qui mérite d'être protégée, ni persécutée, ni chassée, figurent non pas deux religions, mais trois. À part les juifs et les chrétiens, il y a aussi les euro-astriens, et cette troisième composante est, semble-t-il, celle des yézidis. Mais nous savons que les composantes de la foi, les musulmans eux-mêmes, et bien sûr les yézidis, sont les plus victimes de l'État islamique, si peu attachés aux préceptes de la foi musulmane, si barbares et si criminels. Accueillir fraternellement le père Patrick Desbois, et à travers lui les membres de son équipe, mais aussi une représentante de cette communauté yézidi, est pour nous une chance d'entendre la voix de ce peuple meurtri. Je peux aussi vous annoncer que, vous qui nous suivez, vous avez la possibilité de commander l'ouvrage du père Patrick Desbois, « Les larmes du passeur », au cœur des missions pour sauver les esclaves yézidis, que ce dernier sera heureux de vous dédicacer. Pour cela, envoyez un e-mail à l'écuge, à l'adresse info, avec S, I-N-F-O-S, at écuge.fr, et nous vous le ferons parvenir, où que vous soyez en Europe. Petit clin d'œil également pour nos amis suisses. Je laisse d'ailleurs la parole à Anita Allas, responsable des activités culturelles de la Communauté israélite de Genève, notre partenaire, Anita. Bonsoir, mesdames, messieurs, chers publics. C'est pour la Communauté israélite de Genève un très grand honneur de vous recevoir ce soir, père Patrick Desbois, et ce, en présence d'un public aussi nombreux. Je me souviens encore, lorsque vous êtes venus à Genève, voici quelques années pour exposer le travail mémoriel extraordinaire que vous avez effectué en Europe de l'Est avec vos équipes, par le biais de votre association, Yachad Inoum, qui a permis de faire prendre conscience au grand public de la Shoah par balle, qui, selon les estimations, a fait environ 1,5 million de victimes sur le front Est, soit à peu près un quart des victimes totales de la Shoah. Je suis impatiente de vous entendre ce soir nous parler de votre travail pour faire connaître le destin poignant des passeurs de la minorité persécutée Yazidi. C'est juste des temps modernes qui ont pris des risques inouïs pour sauver des vies. Ils contribuent ainsi à nous faire garder foi en l'humanité. Un grand merci également à vous, Adiba Kassim, rescapés du massacre Yazidi, et Genevois d'adoption, d'être également avec nous ce soir pour nous livrer votre témoignage. Merci enfin à toute l'équipe de l'ÉCUJ, et en particulier à son directeur, Gade Ibidi, pour ce premier partenariat entre nos deux associations. Merci à tous nos partenaires, tous nos autres partenaires. Je vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie. Bonjour, je suis le père Patrick Desbois, et depuis 25 ans, avec mon organisation YARAD, nous recherchions les fosses communes des Juifs fusillés par les Allemands en Europe de l'Est. Nous avons retrouvé plus de 2 millions de Juifs fusillés. C'est la même maladie humaine qui a fait que des gens de tout pays ont rejoint Daesh, de la Chine jusqu'à l'Australie, en ayant principalement le but de mettre des gens en esclavage et de vivre, je dirais, une vie qui est un enfer pour les autres. Qui sont les Yazidis ? Les Yazidis, c'est un peuple de Mésopotamie qui n'est ni chrétien ni musulman, qui ont une religion zoroastrienne. Et en 2014, Daesh, les unités de Daesh, les condamnaient, je dirais, à l'esclavage ou à la mort, ce qui est bien que j'ai dit, on va y aller. On a pris le temps de prier, on y est allé. Et depuis, on a ouvert 4 centres pour des enfants Yazidis qui ont été enlevés à leur famille et qui ont été changés de prénom, à qui on a lavé le cerveau et qu'on a formés comme terroristes. Et puis des centres pour des femmes qui, elles, ont été vendues et revendues. Il faut savoir qu'une femme aujourd'hui qui sort de Daesh, une femme Yazidi, a été revendue entre 25 et 35 fois et a eu des enfants avec des grossesses forcées. Aujourd'hui, il y a encore des femmes Yazidis qui sont prisonnières de Daesh. Daesh n'est pas mort, malheureusement. Daesh a encore des masses de gens, et dans ce cas-là, qui ont travaillé à garder la vie. Donc je crois que les passeurs, ces hommes et ces femmes qui ont risqué la vie et la mort sur le terrain avaient besoin, je dirais, de voir leur récit écrit. Celui dont je me souviens le plus, c'est l'un d'eux, dont je ne dirai pas le nom, qui avait libéré une femme. Moi-même, j'étais invité à la libération. Et il faut voir une femme arriver dans la voiture, toutes les familles l'attendent. La femme devient folle, elle s'arrache les cheveux, les autres femmes essaient de la calmer. D'où le titre du livre « Les larmes des passeurs ». Les passeurs ne sont pas des anges, ils sont de tous genres, ils ne sont pas bénévoles. De Patrick, s'il te plaît ? Mais s'il n'y avait pas eu deux passeurs, une femme yazidi a été revendue entre 25 et 35 fois. Et elle a eu des enfants avec des grossesses forcées. Aujourd'hui, il y a encore des femmes yazidis qui sont prisonnières de Daesh. Daesh n'est pas mort, malheureusement. Daesh a encore des poches en Syrie, notamment. Et donc l'un des métiers, le lien avec les passeurs, c'est de continuer, je dirais, à soutenir cette extraction des yazidis. Vous imaginez une femme qui est depuis 5 ans esclave sexuelle chez les yazidis. dans quel état elle est quand elle ressort. On a donc interviewé plus de 380 yazidis, juste quand ils sortent, justement, à l'aide des passeurs. Et avec ces interviews, je dirais, on reconstitue ce qui s'est passé, ce qui permet aussi d'aider à des processus de justice aujourd'hui. Alors pourquoi un livre sur les passeurs, on peut dire ? Les passeurs, c'est les gens que l'on voit tous les jours quand on va là-bas. C'est les gens sans qui personne n'aurait survécu. Les familles entrent en lien, ils essaient de le localiser par tous les moyens, parfois avec un véritable service d'espionnage, je dirais, dans la ville qu'ils mettent en place. Et puis ils essaient, autant que possible, de faire une extraction de la fille yazidi. Il faut savoir que quand une fille yazidi est arrachée à un Daesh, un Daesh qu'il a acheté, il est fou furieux. Donc il cherche partout. La fille doit se cacher un certain temps, parfois dans une habitation pas loin. Et puis si ça marche, ils sont rendus aux familles. On parle toujours des assassins, on parle toujours des victimes, mais on ne se rend pas compte qu'il y a entre les deux une masse de gens, et dans ce cas-là, qui ont travaillé à garder la vie. Donc je crois que les passeurs, ces hommes et ces femmes qui ont risqué la vie et la mort sur le terrain, avaient besoin, je dirais, de voir leur récit écrit. Celui dont je me souviens le plus, c'est l'un d'eux, dont je ne dirais pas le nom, qui avait libéré une femme. Moi-même, j'étais invité à la libération. Et il faut voir une femme arriver dans la voiture. Toutes les familles l'attendent. La femme devient folle, elle s'arrache les cheveux. Les autres femmes essaient de la calmer. D'où le titre du livre « Les larmes du passeur ». Les passeurs ne sont pas des anges. Ils sont de tout genre, ils ne sont pas bénévoles. Mais s'il n'y avait pas eu deux passeurs, il n'y aurait plus un Yazidi survivant. Alors j'ai dit, ce beau chapitre doit être écrit, car dans les génocides d'aujourd'hui, dans les massacres de masse, il y a cette zone grise des passeurs. Sans passeurs, pas de survie. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Adi Bakassim, bonsoir Patrick Desbois. Patrick Desbois, comme vous le dites dans ce court reportage, « Sans passeurs, pas de survie ». Vous développez dans ce court reportage la notion de zone grise, qui comme une invitation à briser les représentations figées et manichéennes que nous pouvons avoir, celles de la bonne victime et du méchant bourreau. Quelles sont les motivations des passeurs ? Comment définir leur place dans les processus génocidaires, et plus spécifiquement dans le sauvetage des Yazidis ? D'abord, il faut comprendre que les hommes et les femmes de Daesh venaient de n'importe où. Ça pouvait être des Américains, des Français, des Belges, des Saoudiens, des Égyptiens, des Libyens. Et donc, ils ont la plupart acheté des Yazidis. Si c'est des femmes, soit ils les traitent comme esclaves sexuelles, soit ils les traitent comme servantes. Et parfois, il va la violer et la revendre le lendemain à son frère, puis un autre, puis un autre, etc. Ou bien il va la garder un an et demi et lui faire des grossesses forcées. Et pour les garçons, ils sont soit serviteurs, soit ils sont mis dans des camps d'entraînement. Et donc, pour les passeurs, le challenge, c'est de localiser l'enfant ou la femme, parce que les Daesh, on la hantise des petits téléphones, ils arrachent les téléphones, ils cherchent partout les téléphones parce qu'ils savent que la victime va vouloir communiquer avec sa famille. Parfois, c'est tout simplement le Daesh qui veut faire de l'argent. Donc, il autorise un coup de fil et il dit que c'est 25 000 dollars si c'est une fille, 15 000 dollars si c'est un garçon. Et la famille doit emprunter d'un peu partout à toute vitesse et payer comme elle peut. Et parfois, non, il faut voler la fille, donc qu'ils s'entendent avec elle. Ils la localisent, elle dit qu'elle voit une mosquée par la fenêtre. Parfois, les filles ne peuvent pas sortir du tout. Elles ne voient que ce qu'elles voient par la fenêtre. Et donc, ils s'entendent et ils vont la faire enlever. C'est vrai que j'ai voulu travailler sur cette zone grise parce que les gens pensent qu'un génocide, c'est des méchants barbus avec des Yazidis qui courent dans les rumes. Mais là, ce génocide, il était à domicile. C'était ça qui était compliqué. C'est-à-dire que les Daesh achetaient des Yazidis. Ils les avaient chez eux. Parfois, l'épouse du Daesh participe au viol. Elle tient les jambes de la femme pendant qu'elle est violée. C'est des scènes horribles. Mais tout est à domicile. Et ces pauvres Yazidis, ils étaient promenés de famille en famille ou bien dans des postes de combat ou bien dans une prison ou bien dans une administration ou bien dans une salle de mariage. Donc, le génocide était incrusté dans la société Daesh puisque Daesh avait créé un État, un pseudo-État. Et donc, c'était extrêmement difficile. Les Yazidis ont très vite compris qu'ils étaient tout seuls, que les médias parlaient d'eux, mais que personne ne viendrait les sauver. Alors, ils ont décidé de mettre en place des passeurs qui sont Yazidis ou qui sont Kurdes, qui ne sont pas bénévoles, mais qui ont choisi de sauver des gens. Il faut savoir que d'autres passeurs sauvent des Daesh. Parce que les Daesh aussi… Et parfois, ce sauvetage se fait aussi contre le gré de la personne kidnappée. Vous l'évoquez énormément dans votre livre. Aujourd'hui, oui, parce que vous comprenez, ces femmes, certaines sont depuis six ans chez Daesh. Donc, elles n'ont plus aucune nouvelle de leur famille. On leur a dit, si vous retournez, votre famille vous condamnera. Imaginez la femme qui revient chez son mari et qui dit, j'ai été vendu 25 fois, vous voyez la question. Et donc, elle se dit, c'est fini, je suis musulmane, je suis Daesh. Et voilà, je n'ai pas le choix. En plus, parfois, ils ont des enfants. Ou si c'est un petit garçon, parfois, ils lui ont lavé la tête. Je me rappelle un petit garçon qui avait été acheté par une famille américaine Daesh. Il m'a dit, je suis américain, je ne suis pas Yazidi, je ne suis pas kurde, je ne sais pas ce que je fais là. Et donc, ils l'ont arraché de force et ils disaient, ma mère, c'est Sam. Et Sam, c'était la mère Daesh qui l'avait achetée. Et donc, il est vrai que c'est ça, tout cela qui nous a le plus surpris, c'est que les hommes et les femmes de Bagdadi ont voulu non seulement prendre le corps des Yazidis, mais l'âme des Yazidis en les transformant en islamistes. Et donc, c'est vraiment particulier. Ils n'ont pas fait ça qu'avec les Yazidis. Ils ont fait ça aussi avec les chrétiens, avec d'autres. Mais les Yazidis, je dirais, ont été les plus mal traités. Ils les voyaient comme des serviteurs du diable parce qu'ils n'ont pas de livres. Et donc, dans leur tradition, ils disent que ce sont des mécréants. Alors Patrick, comment passe-t-on d'un travail d'enquête qui fait référence aujourd'hui sur la Shoah par Bâle et qui continue encore ? En ce moment même, il y a encore une équipe de Yachad, ils nous nomment sur le terrain. Comment en êtes-vous venu à vous occuper des persécutions subies par les Yazidis ? C'est-à-dire que j'ai vu tout d'un coup, en août 2014, les télévisions montraient ces civils qui montaient sur la montagne. Et puis, les journalistes commençaient à parler de génocide. Et puis, j'ai réfléchi. J'ai pris trois jours pour prier à Pâques 2015. Et après trois jours, Pâques chrétien, après trois jours, j'ai mis la conviction qu'on ira en Irak. On ira en Irak. Et on ne peut pas rester. Et donc, après, la Providence a aidé. J'ai rencontré à Bruxelles un coiffeur d'un jour, qui était un Yazidi, qui aujourd'hui s'appelle Zaire Zédo, qui travaille aussi plein de temps pour nous. Et donc, on a monté une petite équipe avec Nastavi Costel, qui lui est un ancien gardien de la paix à Molenbeek, chez Rome. Une petite équipe un peu bizarre, parce que c'est un Rome, un Yazidi et un prêtre. Et on s'est embarqués au début avec une petite camionnette dans les camps. Et on a appris à interviewer les gens, parce que c'est très douloureux. Vous comprenez ? On interview les femmes et les enfants juste quand ils sortent. Donc, ils ne savent plus qui ils sont. Par contre, ils ont une mémoire. Les femmes, je n'oublierai jamais cette femme qui avait 37 ans. Elle m'a dit, j'avais peur d'oublier. Elle m'a dit, j'ai marqué la liste de tous mes violeurs avec leur nom. Et elle nous donne un papier avec cette immense liste de violeurs. Je veux dire, chaque personne veut absolument que justice soit faite. Elle connaît les violeurs, elle connaît leur physique, elle connaît leur adresse, elle sait où est leur famille, s'ils sont saoudiens, s'ils sont britanniques, s'ils sont du Kazakhstan. Et elles veulent la justice. Et ça, c'est ce qui m'a beaucoup frappé. Les Yazidis sont très forts mentalement. Ils veulent que justice soit faite. Ce n'est pas un peuple qui se laisse faire. Et donc, du coup, après, ça nous a amené. J'ai dit, on ne va pas faire que des interviews. C'était très gênant. Vous savez, c'est comme si j'allais à la porte d'Auschwitz en 1942. J'ai interviewé un juif maigre et puis un autre juif maigre. C'est malsain. Et donc, j'ai dit, on ne peut pas faire qu'interviewer. Il faut qu'on aide. Donc, on a créé des structures pour rétablir ces gens avec des psychologues, avec des nanies, avec des éducateurs, pour qu'ils retrouvent le goût de la vie, mais surtout leur identité, puisqu'ils ne savent plus qui ils sont. Il faut savoir aussi, je vois un petit enfant qui vient d'être libéré il y a huit jours, cinq ans chez les Turcs mènes. Donc, il ne parle que le Turc. Et son papa parle le kurde. Donc, il va mettre des années à pouvoir communiquer. Et en plus, il était petit, il a été volé petit. Donc, il ne se souvient de rien. Il ne se souvient que de Daesh. Donc, génocide à domicile, où je ne voulais pas rester passif, mais ça me pose beaucoup la question maintenant, c'est est-ce qu'on va aller vers d'autres terrains ? Je pense qu'on peut beaucoup faire. C'est-à-dire, comme je dis, on ne peut pas déléguer notre responsabilité uniquement à la police et aux services secrets dans un génocide et dire ça ne me regarde pas, ou bien on ne peut pas dire ça ne m'intéresse pas parce que ce n'est pas les miens. Je me rappelle une conférence que j'ai donnée, quelque part, quelqu'un m'a dit mais pourquoi vous vous en occupez puisqu'ils ne sont pas chrétiens ? J'ai dit, je m'en occupe parce qu'on les tue. Mais apparemment, c'est vrai que ce n'est pas acquis de dire, je vais faire quelque chose moi-même, je ne vais pas attendre les grandes organisations, le pape, l'ONU, Poutine, Trump, Macron. OK, mais aujourd'hui, on peut faire quelque chose. Merci Patrick. Bonsoir Adi Bakassim. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, vous travaillez actuellement au Geneva Center for Security Policy, mais vous êtes surtout une rescapée de 27 ans qui a dû fuir son village du Sinjar, situé dans le nord de l'Irak, en 2014, face à l'avancée des troupes de Daesh. Est-ce que vous pourriez partager avec nous votre histoire ? Oui, bonsoir. Je m'appelle Adi Bakassim et je viens d'avoir mes 27 ans. Je suis yézidi et je viens de Sinjar, dans un village Khanassor. À l'avance, je suis désolée, mon français n'est pas très bien. Mon français est limité, donc je pense que je vais faire beaucoup de fautes, donc je me suis excusée. Vous vous débrouillez très bien. Merci beaucoup. J'avais 19 ans en 2014. J'étais étudiante en Moussoul. J'étais en train de faire mes examens de high school et l'État islamique est arrivé. 3 août 2014, j'étais dans mon village avec mes parents, mes frères et ma soeur. En fait, si je me souviens bien, au 3 août 2014, c'était vraiment… Je ne peux pas vous donner beaucoup de détails, mais c'était un moment où on ne croyait pas que l'État islamique va arriver, nous tuer ou nous kidnapper, etc. Nous étions dans le nord de Sinjar et puis nos amis de Soud de Sinjar, qui ont déjà attaqué par l'État islamique, nous a appelé, nous a dit qu'il nous a attaqué, quittait votre village, etc. Donc… Ils m'ont incité à fuir. Exactement. De quitter, oui, de quitter le village et de sortir parce qu'ils étaient très proches. Alors, mes parents, ils m'ont dit non, on va rester à la maison, mais moi, j'ai dit non, on doit aller, donc je les ai obligés de quitter. Nous étions 14 personnes dans une petite voiture et on a quitté notre village. Mais malheureusement, beaucoup de membres de ma famille n'ont pas le temps de quitter le village et ils ont toujours kidnappé et tué, etc. Alors, on a quitté le village, nous sommes allés en Kurdistan et après, on a quitté le pays en août 2014 et nous sommes allés en Turquie où nous sommes devenus réfugiés pour la première fois. En fait, aujourd'hui, je suis réfugiés pour la deuxième fois, je suis en Suisse. Et là-bas, dans le camp de réfugiés, nous étions 2000 personnes. C'était difficile. Je ne parlais pas anglais, je parlais qu'arabe et qu'on m'a dit. Et puis, il y avait beaucoup d'organisations, il y avait beaucoup de médias qui sont venus pour nous parler. Mais après, c'était difficile de l'expliquer ce qui se passait avec nous, avec notre communauté, etc. Et donc, dans le camp de réfugiés, j'ai appris l'anglais pour expliquer avec les gens, donc pour m'exprimer parce que j'avais beaucoup, beaucoup à dire. Et aussi, je suis devenue la responsable de toute ma famille, mes frères, ma soeur et mes parents. Et aussi, ma communauté, j'étais, comment on dit, je me sentais coupable parce que j'étais libre, parce que j'ai quitté mon village et mes amis, mes cousins, mes cousines, ils étaient kidnappés. Et donc, c'était difficile pour moi de rester et de rien faire. Et donc, là-bas, j'ai essayé de parler, j'ai essayé de demander de l'aide, etc. Et puis, les organisations, elles sont venues pour nous aider, faire des activités, des choses pour les femmes et pour les enfants dans le camp de réfugiés. Donc, j'ai vécu une année dans le camp de réfugiés jusqu'à octobre 2015. Et après, j'ai décidé d'envoyer mes frères et ma soeur en Allemagne. Donc, je les ai mis dans un bateau et ils ont traversé la mer pour arriver en Allemagne. Vous avez mis votre famille proche à l'abri et en même temps, vous receviez des nouvelles alarmantes du reste de votre famille qui n'avait pas eu la chance de vous échapper. Et parallèlement, vous décidez de retourner en Irak. Oui, parce que c'était difficile de quitter et de laisser tout derrière moi. Donc, oui, grands membres de ma famille sont kidnappés et notamment les filles. Donc, après que j'ai envoyé mes frères et ma soeur en Allemagne, j'ai décidé de retourner en Irak. Oui, de faire quelque chose là-bas, d'être avec mon peuple, ma communauté et aussi d'être là-bas avec les femmes yazidis. Après aussi, après que j'ai appris l'anglais, c'était important d'être avec vous pour traduire pour les femmes comme témoignage. Parce que pour vous, c'était difficile de parler avec les étrangers. Donc, ils n'ont pas plus de confiance. Donc, j'étais là-bas pour vous et j'avais que 19 ans, 20 ans. Et donc, c'était vraiment, c'était très difficile. Psychologiquement, pour moi, c'était très difficile. Mais pour moi, c'était une responsabilité d'être avec vous, d'être là-bas. Et donc, j'ai continué là-bas avec, j'ai travaillé avec les femmes, avec les enfants, soldats qui sont après, qui sont rentrés. Et j'ai travaillé dans plusieurs organisations pour documenter les témoignages. Mais après, j'ai décidé de travailler avec les soldats, les soldats yazidis aux Kurdes et d'autres groupes qui se battent contre l'État islamique. C'était très important pour moi parce que quand les médias internationaux arrivaient en Irak, ils ne voulaient pas vraiment aller voir la réalité. Ils ont quelque chose dans sa tête. Ils ont dit, ah, on voit ça, on ne voit que ça, on voit cette histoire, on a déjà mis dans notre tête. Et pour moi, c'était très difficile. Je voulais que le monde sache ce qui se passait avec notre communauté, avec les Yazidis et aussi avec toutes les Irakiens en général. Alors, chacun à votre manière, Adiba, Patrick, vous avez défriché le terrain. Et vous êtes parvenu à diffuser une information fiable sur des événements qui sont parfois difficiles à documenter et qui demeurent aujourd'hui profondément enracinés dans les mémoires individuelles et collectives. Alors, ma première question à Patrick, comment enquête-t-on sur des massacres et sur des persécutions ? Comment parvient-on à reconstituer les faits presque à la manière d'une enquête policière ? Tout d'abord, il faut connaître la carte de l'Irak et de la Syrie par cœur, parce que les gens ont été parfois enfermés dans un petit village. Donc, dès qu'ils disent un village, on cherche sur la carte où c'est. Pour nous, c'est aussi, on était en lien avec les passeurs. Donc, on savait quand est-ce qu'un Yazidi ou un Yazidi allait être libéré. Donc, on disait, il est dans telle ville, là, il est là, là, il est là, là, il va être interrogé par la police. Ça y est, dans deux jours, il est là. Généralement, on attendait un jour ou deux qu'ils disent bonjour à la famille et tout ça. Et puis, on commençait parce qu'avant, qu'ils oublient beaucoup de choses. Et après, il faut être prêt à entendre le pire. D'abord, il fallait une équipe mixte, parce qu'on emploie beaucoup de femmes qui ont été violées. Ça ne peut pas être une équipe d'hommes qui écoutent des viols de femmes. C'est impossible. C'est pas, c'est malsain. Et après, il faut s'attendre à le pire. Je dirais, je me souviens de cette jeune fille qu'on a interviewée il n'y a pas longtemps, de 12 ans, 5 ans chez Daesh. Vous imaginez, donc, elle a été achetée. Elle a été achetée à l'âge de 7 ans. Elle a été mariée. Et elle parlait comme une Daesh, évidemment. Donc, elle parlait en arabe. Elle n'a pas voulu parler kurde. Et elle nous a raconté la différence entre un viol halal et un viol pas halal. 20 minutes, en monologue. Parce que, donc, elle ne voulait pas être violée, évidemment. Et l'homme qui l'avait achetée a téléphoné à un ami pour savoir si c'était halal ou pas, de l'attacher pour la violer. Et l'autre a répondu que oui. Donc, il l'a attachée et il l'a violée. Et donc, après, il y a eu beaucoup de gens qui ont entendu des questions comme ça. Et elle expliquait ce que c'était qu'un viol halal et pas halal. Vous savez, au bout de 20 minutes, une petite jeune fille de 12 ans, victime d'aéchisées, qui explique ce que c'est qu'un viol halal alors qu'elle est victime. Donc, je dirais qu'il faut être prêt intérieurement à écouter. Et on a beaucoup regardé pour la topographie. Par exemple, si quelqu'un était mis dans une prison, on disait combien de marches d'escalier vous descendiez. Est-ce qu'il y avait une clé ? Qu'est-ce qu'on voyait par la fenêtre ? Et surtout, 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 qui sont les hommes et les femmes de Daesh ? Par exemple, s'il a été acheté par, je ne sais pas, Abou Meriam, parce qu'ils ont tous des surnoms, et de dire, mais est-ce qu'il avait des lunettes ? Est-ce qu'il avait des cicatrices ? Est-ce qu'il avait des blessures ? Est-ce qu'il avait les yeux de quelle couleur ? Les cheveux de quelle couleur ? Est-ce qu'il était grand, petit, gros ? Et nous, après, on a aussi des portraits de Daesh qu'on a trouvés dans les médias. Et quand c'est fini, on leur monte une galerie de portraits. Très souvent, elles en reconnaissent. Donc, c'est très troublant. Il faut aussi vérifier. Parce qu'elles peuvent se tromper. Parce qu'elles ont tellement vu d'hommes et de femmes de Daesh. Parce qu'elles peuvent être mises… Les Daesh étaient organisés avec des postes. On appelle ça des makars. Donc, un poste s'occupait de la circulation routière. Un poste s'occupait des décapitations. Un poste s'occupait du ramassage d'argent, etc. Et elles, malheureusement, elles étaient esclaves au dernier étage. Elles étaient achetées par un Daesh. Et parfois, malheureusement, violées par plusieurs Daesh. Et donc, elles voyaient toute l'activité du poste. Parce qu'elles faisaient aussi le ménage dans le poste. Donc, parfois, une femme, par exemple, elle était employée dans un centre de communication audiovisuelle. Elle faisait le ménage. Donc, elle voyait tous les caméramans qui arrivaient, qui faisaient des clips de décapitation, de pendaison, etc. Et tous les autres qui traduisaient dans plein de langues pour envoyer. Donc, par eux aussi, on apprend qui est Daesh. Qui sont-ils ces hommes et ces femmes qui ont quitté leur pays pour aller, je dirais, massacrer tous ceux qui ne sont pas comme eux. Je n'oublierai jamais. On a interviewé une femme de John, le décapiteur. C'est un Anglais. Et donc, il était décapiteur officiel. C'est comme un bourreau. Donc, il était masqué. Et il allait faire les décapitations. Et tous les soirs, il lui ramenait les couteaux à nettoyer, à laver. Et il formait aussi des enfants décapiteurs. Donc, il ramenait des petits couteaux. Elle a parlé pendant deux heures et demie de couteaux à laver. On s'est regardé à la fin de l'interview avec mon collègue, Nastassie Costel, et on a dit, on a beaucoup changé. Parce qu'au début, on ne supportait pas de l'entendre. Et là, maintenant, on s'est malheureusement endurci. Et on n'a qu'une idée. C'est trouver où ça s'est passé, comment il s'appelle, qu'est-ce qu'il a comme signe physique, est-il vivant, est-il mort, où est sa famille et qu'est-ce qu'il a commis. Mais vous savez, c'est difficile. Par exemple, si elle a été achetée des fois 25, 35 fois, des fois, on n'en peut plus. J'ai arrêté l'interview. Elle décrit le 25e homme avec détail. Et elle veut évidemment parler de tous les autres. Donc, je dirais que c'est une enquête difficile parce que ce n'était pas un camp comme les Juifs. Ce n'était pas une prison. C'était vraiment un génocide fait main à domicile. Et ça, c'était le plus difficile parce que Daesh était à la fois une machine criminelle de guerre, puisqu'ils faisaient la guerre, une machine terroriste et une machine génocidaire mariée l'une dans l'autre. Et en plus, on voyait le génocide en dernier cran puisque les pays se battent contre la guerre et le terrorisme et pas contre un génocide. Merci, Patrick. Adiba, de votre côté, quelles étaient les difficultés que vous ressentiez quand vous avez recueilli tous ces témoignages, notamment de femmes yézidis qui ont survécu et qui ont réussi à s'échapper ? D'abord, quand j'ai documenté avec les femmes, c'était difficile parce que la première question qu'ils m'ont posée, c'est est-ce que tu étais aussi kidnappée et donc c'était très difficile pour moi de dire non parce que nous avons beaucoup. Donc, ils ont pensé que toutes les femmes yézidis ont kidnappé, etc., qu'ils ont les esclaves. Donc, c'était très difficile pour moi. J'étais dans une maison avec eux, on dit safe house, où les femmes recevoir le soutien psychologique et physique aussi et avec leurs enfants. Et puis, c'était difficile parce que j'ai écouté ces histoires tout le temps, les jours et les nuits. Aussi, parce que beaucoup de femmes, elles ont resté pendant trois ans, quatre ans. Donc, elles avaient les enfants. En fait, je ne sais pas comment on dit en français, leur père était d'Aech. Donc, ils ont laissé les enfants et ils sont rentrés toutes seules. Donc, c'était très difficile pour moi et pour tout le monde de parler de ça parce que les enfants ne sont pas acceptés. Elles ne peuvent pas prendre leurs enfants avec eux parce que la communauté n'accepte pas. Et donc, les femmes, elles souffrent. En fait, beaucoup de femmes aussi, elles ont dit que nous n'avons aucune connexion avec l'enfant parce que nous étions kidnappées, etc. Mais l'autre, ils ont dit que j'ai perdu moitié de moi là-bas parce que c'était mon enfant et j'avais une connexion. J'ai laissé la moitié de moi là-bas parce que mon enfant n'a pas pu venir avec moi. J'ai dû le laisser là-bas. Exactement. Plusieurs femmes m'ont dit que le petit enfant était en espoir pour moi de continuer à vivre. Donc, ça, c'était très difficile. Et dans l'autre côté, quand j'étais, je suis rentrée en Saint-Jean pour témoigner avec les soldats. En fait, parfois, j'étais la seule femme avec 400 soldats. Il y avait quelques hommes. J'étais la seule femme yazidique qui travaillait avec eux et aussi de documenter les massacres où il y avait les corps de ma famille dedans. Donc, et puis, même maintenant, parfois, je me souviens de l'odeur des corps et ce n'était pas très vieux. Donc, beaucoup de difficultés et malheureusement, ça continue. Ce n'est pas fini. Il y a toujours les femmes qui souffrent. Il y a toujours les femmes qui viennent. En fait, c'est le plus difficile. C'est pour les femmes qui sont restées plus longtemps kidnappées. Parfois, ils n'ont même pas envie de rentrer parce que leurs enfants sont maintenant cinq ans, six ans. Donc, oui. Merci, Adiba. Alors, Patrick, votre livre relate aussi et surtout des histoires absolument prodigieuses de la constitution de réseaux de sauvetage au travers de l'histoire d'un couple comme celui que forment Khalil et Amina. En l'espace de quelques jours, Khalil, qui est vendeur d'ordinateurs portables dans son quotidien, se transforme en agent de renseignement, on pourrait dire, et monte un réseau impressionnant pour libérer le plus de femmes et d'enfants possibles de l'emprise de Daesh. Alors, ce sont de grandes leçons de courage qu'on découvre, mais qui témoignent aussi de la profonde solitude d'un peuple. Oui. Ah oui, c'est sûrement la leçon la plus dure que j'ai apprise en Irak et en Syrie avec les Yazidis, c'est qu'un génocide, tout le monde s'en fiche. Les gens disent « never again », les gens font des commémorations. Je me rappelle, j'en ai fait une exposition à l'ONU et j'ai dit « j'aimerais bien ne pas venir faire des expositions, mais venir pour qu'on arrête le génocide. » Et c'est pas possible. Donc, du coup, les Yazidis ont eu la lucidité de se dire « oui, on est tout seul, il faut qu'on se prenne en main, il faut qu'on se sauve, il faut qu'on s'organise. » Et c'est grâce à eux-mêmes, je dirais, bien sûr aussi grâce aux armées qui ont chassé Daesh, parce que si Daesh était toujours là, ça serait bien pire. Mais pour… Et donc, ils ont fait appel à des gens qui étaient marchands, donc ils avaient des réseaux un peu partout parce que de commerce et ils ont monté des réseaux avec des taxis, avec des boulangères, avec… Parce que quand ils extraient la fille ou le garçon, le propriétaire est fou furieux parce qu'il vient de perdre quelqu'un, il vient de perdre de l'argent aussi, et aussi son honneur. Donc, il va aller à la chasse avec des amis, il bloque toutes les rues, il met dans les ordinateurs des photos et Daesh, en plus, c'était très fort en photo, en Facebook. et donc, les Daesh, au début, ont tué beaucoup, beaucoup de réseaux de passeurs. Donc, être passeur, c'était vraiment risqué. Je n'oublierai jamais, j'étais à Sinjar et un papa à côté de moi reçoit un coup de fil de son fils à Tel Afar, c'était encore Daesh, et il lui a dit « Dépêche-toi, dépêche-toi de payer 15 000 dollars parce qu'ils veulent me faire kamikaze. » Et le papa a cherché partout, il n'a pas trouvé les 15 000 dollars et son fils a disparu, il est devenu kamikaze. Donc, le drame aussi familial parce que parfois, les familles n'avaient de l'argent que pour en acheter un seul et ils avaient 5, 6 personnes et ils n'avaient pas de l'argent pour 6. Donc, il fallait choisir qui on sauve. Donc, c'était un vrai dilemme, imaginez. Et puis, parfois, les gens piégeaient le passeur en disant qu'ils allaient libérer la fille et en fait, quand ils arrivent, la fille est avec le Daesh et tue le passeur. Donc, il faut savoir que les Daesh sont vraiment criminels, ce sont des gens qui n'hésitent en rien. Il y a l'islam radical, mais il y a le viol, il y a le vol, il y a la violence extrême, le sadisme. Ils se sont crus tout permis et ils ont tué des nombres infinis de gens, y compris des musulmans. Donc, on avait affaire à une organisation qui existe toujours d'ailleurs parce que Daesh n'est pas mort. Donc, je dirais, ces passeurs, j'ai voulu en parler parce qu'il y a peu de livres sur les passeurs même durant la Seconde Guerre Médiale. Mes parents habitaient à côté de la ligne de démarcation, il y avait des passeurs. Il n'y a pas de livres locales. Et ce sont des gens de la zone grise qui ne sont pas toujours, ce ne sont pas des bénévoles la plupart, ils font de l'argent, mais ils font de l'argent sauvant des gens. Et il faut savoir qu'il y a des passeurs aussi qui, c'était passeur pour les Daesh, qui extrayait les Daesh à l'étranger pour les sauver. Donc, moi, j'admire ces gens-là. Ce ne sont pas des gens qui font le fier. Tout ce livre a été écrit à partir de carnet de notes. Il y a très peu eu d'entretiens parce qu'ils ne veulent pas parler, ne veulent pas se montrer. Certains ont refait leur vie à l'étranger. Et surtout, ils ont très peur que Daesh les retrouve et les assassine. Puisqu'aujourd'hui, Daesh, les Yazidis, j'admire Adiba parce que les Daesh n'ont peur de rien. Ils regardent toujours. Les médias sociaux sont très suivis par Daesh et ils peuvent retrouver une fille Yazidi, je ne sais où, et essayer de la faire tuer. Alors Adiba, j'ai envie de vous poser à peu près la même question puisque dans le livre que Patrick a écrit, Les larmes du passeur, donc c'est l'histoire aussi de la constitution de ces réseaux de sauvetage et on a ce sentiment que très vite, la communauté Yazidi a conscience de sa profonde solitude et s'auto-organise pour récupérer les femmes et les enfants. Je ne sais pas si j'ai beaucoup à dire, mais chacun de nous a pris la responsabilité, en fait, les jeunes, les vieux, les vieilles, c'est une grande responsabilité de faire quelque chose. On n'a pas le temps de s'assoyer, de pleurer, de regarder ce qui se passe, donc on doit vraiment faire quelque chose et aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, donc les problèmes, les génocides, les conflits, ils deviennent liés très, très vite, les gens oublient et donc, on ne peut pas, en fait, en communauté Yazidi, quand nous étions toutes seules et puis, personne n'a aidé, donc nous étions toutes seules, tout le monde nous a quittés, donc il n'y avait que les Yazidis en 2014, en Saint-Germain, nous étions seules. et puis, avant le génocide, il y avait des... Des massacres? Non, il y avait des milles de soldats qui sont venus qui nous ont dit on va vous protéger. On a dit, si vous ne pouvez pas nous protéger, alors on va quitter, on va... les femmes et les enfants doivent quitter les villages pour aller à la montagne, mais il nous a dit non, on va vous protéger, en fait, surtout les soldats courts, il nous a dit qu'on va vous protéger, il y a rien, etc. Et d'un autre côté, il y avait les villages arabes qui aussi nous ont dit rien ne va se passer, on va vous protéger, l'État islamique va venir seulement pour, comment on dit, pour prendre le pouvoir dans leur région. pour prendre le pouvoir. Exactement. Donc, et puis, au moment où l'État islamique est arrivé, tout le monde nous a quittés, tout le monde nous a abandonnés, nous étions tous seuls, donc c'est pour ça, nous n'avons pas, comment on dit, pas le temps d'attendre. Vous êtes auto-organisés, vous n'aviez plus pas le temps d'attendre que d'autres réalisent ce qui était en train de se passer. Oui, et puis c'est quelque chose que je dis, pas seulement à des yazidis, aussi à des réfugiés partout aujourd'hui, comme je suis un réfugié, en Suisse, et parfois je parle dans les conférences avec les réfugiés, etc., et je dis, n'attendez pas pour que quelqu'un vienne et vous donne de la paix, c'est vous qui doit commencer, c'est vous qui doit faire quelque chose. Donc, c'est pour ça, chacun de nous doit faire un effort, chacun de nous doit faire sa part. Donc, oui, en fait, c'était pas facile ce que j'ai vécu moi personnellement, c'était absolument pas facile, et puis j'ai pris beaucoup, beaucoup de risques en Irak, d'être yazidi, une femme, une journaliste qui parle, qui est libre, et aussi, Irak, c'est un pays conservateur traditionnel, donc, où les femmes ne sont pas libres, et moi, j'ai pris les risques parce que j'avais plus rien à perdre, je me disais, je peux seulement gagner, je peux faire quelque chose parce que j'ai plus rien à perdre, et puis, je ne suis pas mieux de, comment on dit, je ne suis pas plus importante que mes amis et ma famille qui sont kidnappés et tués, etc., donc, c'était une grande, grande responsabilité pour moi, et même maintenant, je continue à faire ça, à dire à tout le monde ce qui se passait avec nous, mais pas, oui, j'espère de pouvoir continuer et aussi de donner cet exemple à d'autres, d'autres peuples comme nous qui ont vécu la même chose et qui vivent. Adiba, je voudrais vous poser une question, est-ce que dans votre famille, il y a des gens qui ont disparu et que vous n'avez pas de nouvelles? Oui, 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 comment? Qui a disparu chez vous? Qui c'est? Je ne peux pas dire les noms, je ne peux pas dire les noms, mais c'est votre trompe, c'est... Oui, c'est plutôt les cousins et les cousines, comme chez nous, nous sommes, nous sommes très proches. Ma famille, nous étions 150 familles, nous étions toutes ensemble dans le village, tout est proche. et puis, en 2017, je suis rentrée dans mon village et puis, ce n'était plus mon village, ce n'était plus chez moi parce que, je pense que chez nous, où on est accepté, chez nous, où on est respecté, chez nous, où on est dans la paix, où il y a notre famille, nos amis, nos voisins, nos voisines, etc. Et puis, en 2017, j'étais là-bas et je me disais, non, ce n'est plus chez moi parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a personne là-bas. Oui, kidnappés, tués, réfugiés, etc. Et oui, j'ai beaucoup de membres de ma famille qui sont toujours kidnappés et on n'a pas de nouvelles depuis 2014. 14. Alors, le génocide des Yézidis s'est déroulé littéralement sous nos yeux. Patrick Desbois, vous citez dans les premiers chapitres de votre ouvrage un certain nombre de rapports d'ONG extrêmement documentés dès 2014 sur l'ensemble des exactions commises par Daesh sans parler du rôle des médias et des réseaux sociaux. Comment expliquez-vous cette indifférence des grandes puissances et des institutions internationales ainsi finalement que la nôtre ? C'est comme ça. C'est comme ça. Il faut l'accepter. C'est pour ça qu'il faut après prendre ses responsabilités parce que les gens s'en foutent en fait. Tant que ce n'est pas leur pays, tant que ce n'est pas leur couleur, leur religion, leur quartier. Ils s'en fichent. Et donc, il faut fédérer les gens de bonne volonté qui acceptent de s'engager pour des autres qu'eux et qui agissent. On peut agir avec pas beaucoup d'argent, avec pas beaucoup de moyens. On peut faire beaucoup. Comme je dis, un chauffage pour l'hiver, ça coûte 35 dollars et une neige en Irak sur les toiles de tente. Il ne fait pas chaud l'hiver en Irak, ce n'est pas vrai. Et le nombre de conférences où on va me faire parler et à la fin, j'ai vu une fois, il y avait 200 personnes et il n'y a pas une personne qui a donné quelque chose. J'avais honte pour eux. Et donc, il faut vraiment l'admettre, il faut arrêter ces histoires de never again, etc. parce que ce n'est pas vrai. Ce sont des gens qui ne vont jamais sur un autre terrain de génocide. il y a eu le Rwanda, il y a eu... Regardez le Darfur, qui va voir les familles de Darfur survivantes ? Mais personne. On en a parlé partout. Il y a eu des manifestations à la Maison Blanche, il y a eu Clounet, il y a eu plein de gens. Et après, il n'y a plus rien. Regardez le nombre de morts au Cambodge, regardez au Rwanda. Mais là, disons, c'était... Avec les médias sociaux, on les voyait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors, comme moi je dis, il y en a qui sont sensibles au réchauffement climatique, moi je suis sensible au réchauffement islamiste. Et malheureusement, ce n'est pas la fonte des glaces. Et donc, eh bien ma foi, il faut y aller. On peut faire. Il y a des ONG. Si les gens ne veulent pas y aller, ils peuvent donner une ONG. Il n'y a pas que la mienne, il y en a d'autres. Mais je dirais, il faut faire quelque chose. Parce que souvent, les gens me demandent, mais que pensez-vous de Trump ? Que pensez-vous du président Macron ? Etc. Et je dis, mais quand vous allez au ciel, quand vous allez mourir, comme les autres, Dieu ne va pas vous dire que faisait votre président. Il va vous dire qu'est-ce que tu as fait toi ? Et je pense qu'il faut remettre les gens en responsabilité. On est trop déresponsabilisés. Moi, je travaille aussi avec Caroline Fouret qui a fait son film sur les filles combattantes, les filles yazidis et kurdes combattantes. Des femmes combattantes. C'est formidable. Ce qu'elle dit, vous ne vous rendez pas compte qu'elle aille toute seule à Sinjar comme une femme yazidi au milieu de tous ces hommes combattants. Mais c'est impensable. Vous n'imaginez pas ce que ça veut dire. Les risques qu'elle a pris même pour elle. Le mépris qu'il y a pour les yazidis. Les yazidis sont des citoyens classés de seconde classe. Moi, une fois, il y avait des filles qui étaient libérées. Il fallait des prises de sang. Je les emmenais à l'hôpital à 8 heures du matin à une clinique privée. Je suis revenu à 5 heures du soir. On ne les traitait pas parce qu'elles étaient yazidis. J'ai été voir la docteure. Je lui ai dit, vous êtes une raciste. Elle parlait anglais, la docteure. J'ai dit, si vous les traitez. J'entendais les femmes kurdes qui disaient, non, on ne les traite pas. il a fallu... Vous n'imaginez pas pour se trouver un bon chirurgien pour des yazidis ce qu'il faut faire. Même ça, c'est des citoyens de seconde classe, même pour les non-Daesh. Du coup, je crois qu'actuellement, il faut que les juifs et les autres, d'ailleurs, on arrête de dire plus jamais. On arrête plutôt de dire, qu'est-ce que je vais faire ? Parce que ces cérémonies qui se terminent par plus jamais, j'ai envie de crier. Et moi, j'ai parlé avec Mme Veil, elle en avait pleinement conscience. Elle n'aimait pas non plus cette phrase. Elle n'est pas vraie. Mais les gens, il ne faut pas qu'ils attendent l'ONU, l'UNESCO, les grandes ONG. OK, bien sûr, il faut faire leur travail et bien sûr, c'est formidable que Mme Merkel a accueilli beaucoup d'Yazidis et que Macron a accueilli d'Yazidis et que le président Trudeau. Mais après, il y a nous. Il y a nous. Et donc, je pense qu'il faut qu'on réinsiste maintenant plutôt sur les responsabilités personnelles en disant arrêtez de faire des tweets pour arrêter un génocide. Bagdadi, ils s'en fichent des tweets. Les successeurs de Bagdadi aussi et les camps d'entraînement aujourd'hui ou les types qui viennent égorger un professeur ou des femmes dans des églises s'en fichent des tweets. Donc, il faut savoir que cette maladie génocidaire est très grave, que des gens de tout pays les ont rejoints, que des jeunes ont tout perdu en quittant la France, l'Allemagne, l'Italie et sont allés là-bas se battre avec Daesh. Donc, c'est une maladie dangereuse mais je dirais il n'y a qu'une question, c'est la responsabilité, c'est la première question que Dieu pose, c'est qu'as-tu fait de ton frère ? Et ton frère, ce n'est pas celui qui est juste à côté de toi. Merci Patrick. Alors, j'aimerais qu'on évoque maintenant concrètement le travail que vous effectuez sur place en Irak depuis quelques années. Il y a bien sûr une dimension mémorielle autour des enquêtes, de la collecte de récits de survivantes, mais il y a aussi une forte dimension réparatrice et reconstructrice auprès de ces femmes et de leurs enfants. Alors, j'aimerais que vous nous en parliez un petit peu. Tout d'abord, on filme les gens dès qu'on peut. Donc, on veut retrouver qui étaient ces hommes, ces femmes qui les ont massacrés et revendus, revendus. Et puis, après, ces personnes sont accueillies dans des centres. On a deux centres pour des jeunes garçons ou des jeunes filles qui ont été pris par Daesh dans les camps d'entraînement. Donc, c'est des enfants qu'on a mis en école islamique, on leur a changé de prénom, on leur a interdit de parler de leurs parents, interdit de parler leur langue. Dès qu'ils n'apprenaient pas bien le Coran, ils étaient tabassés, torturés et les meilleurs ont été sélectionnés pour être mis dans les camps d'entraînement. Ils passent un test à Raqqa. Le test, c'est de savoir par cœur la liste des gens qu'il est légal de tuer par religion et par pays. Donc, les Juifs et les Chrétiens sont en tête de gondole et l'Amérique pour les pays, la France aussi. Et puis, après, on les met dans des camps d'entraînement secrets et puis après, on les fait se battre en unité. Ces enfants ont rendu compte qu'ils ont 10 ans, 11 ans, ils ne sont pas musulmans et ils ont été laver la tête. Donc, quand les parents les ont rachetés, ils retrouvent leur fils mais ce n'est plus leur fils. Et donc, vous avez un joli parc que c'est dans un camp. Il y a des nannies qui s'occupent des petits-enfants. Il y a un psychologue plein temps, Yazidis, on n'emploie que des Yazidis plein temps. Il y a des éducateurs et je dirais on leur fait retrouver la vie petit à petit. Ça s'appelle Back to Life. on est en train de faire des statistiques où on pense qu'on a à peu près 60% de succès. Ce qui est difficile, voilà, c'est un professeur d'anglais qui travaille pour nous parce que l'anglais leur est interdit, la mixité leur est interdit. Donc, il faut leur réapprendre la mixité à vivre entre garçons et filles, à se respecter, réapprendre la vie civique de tous les jours, réapprendre à dire bonjour, savoir les lois de l'Irak, savoir leurs droits, savoir la législation et puis penser l'avenir. Parce qu'au début, tout le monde voulait un visa. Ils pensaient tous à aller en Allemagne, ça c'est le psychologue qui parle à des enfants. Donc, voilà, ces enfants que vous voyez, malheureusement, ils étaient dans des camps d'entraînement. Malheureusement, certains ont tué beaucoup de gens et ils sont jolis et gentils et ils vous parlent de l'assassinat de quelqu'un comme on parle de tuer une poule. Donc, il faut déshabituer à ça. On fait aussi des distributions pour des orphelins, donc ça c'est tous des enfants dont les parents ont été assassinés. Et donc, il y a des donateurs qui donnent, on donne 3-4 fois par an des vêtements surtout ou bien des jouets parce qu'il n'y en a pas du tout mais surtout des vêtements d'hiver et d'été parce qu'il n'y a rien. Et pour les femmes, on a créé des ateliers pour ces femmes pour qu'elles réapprennent à vivre. Alors, vous voyez, au début, quand elles arrivent, elles ne font que des vêtements blancs et noirs. Et puis, quand le temps passe, elles commencent à mettre de la couleur. Les femmes yazidis ont une force extraordinaire. En plus, l'État nous a obligés à prendre 25% de musulmans chiites et elles se re-socialisent. Vous voyez, Zahir, c'est lui qui est à gauche que vous voyez, qui était le coiffeur d'un jour qui maintenant travaille pour nous plein temps. Et sinon, ce sont des yazidis qui travaillent. Donc, ces femmes, vous comprenez, elles ont été vendues, violées, maltraitées et souvent, leur mari est mort. Donc, une femme sans homme en Irak, c'est catastrophique. Elle n'a pas d'autonomie. Donc, on veut leur donner une autonomie aussi financière qu'elles puissent travailler et réenvisager l'avenir. Et je dirais, pour les femmes, c'est là qu'on a le plus de succès. Les femmes yazidis, je les trouve extraordinairement fortes, même après des ventes. Le plus dur, ce que vous avez dit, Adiba, c'est vrai, c'est celles qui ont eu des enfants. On a accueilli une femme récemment, elle avait eu trois enfants de Daesh et deux enfants yazidis. Donc, elle avait cinq enfants. Quand elle a été libérée, elle a dû abandonner ses enfants parce que c'est la tradition. Les yazidis n'en veulent pas et l'État non plus, l'enfant a la religion du père. Et elle est arrivée comme une morte vivante parce que son mari l'avait divorcée et a repris les deux enfants. Donc, elle avait zéro enfant. Et donc, elle voulait retourner en Syrie. Elle a dit, je préfère être musulmane avec trois enfants que toute seule yazidi avec zéro enfant. Et pour le moment, elle est encore chez nous. on l'employait. Du coup, on emploie beaucoup de ces femmes qui secrètement, vous savez, elles témoignent, elles sont fortes, elles ne montrent rien, elles ne pleurent pas. Et puis, tout d'un coup, quand on parle des enfants, elles éclatent en larmes et elles montrent sur leur téléphone les photos des petits-enfants qu'elles ont abandonnés il y a un mois dans un orphelinat kurde au milieu de la Syrie et qu'elles ne reverront jamais. On ne prend même pas leur nom quand elles posent l'enfant. Donc, ce génocide n'est pas terminé. Il y a encore des femmes chez Daesh qui sont en Syrie ou bien qui ont été emmenés à l'étranger. Il y a aussi beaucoup d'enfants qui ont été enlevés très jeunes que maintenant on retrouve. Donc, voilà, c'est un travail, je dirais, de réinscription dans la vie. Mais on ne peut pas travailler avec un génocide pour la mémoire quand il n'est pas fini. Il faut travailler pour sauver les gens. Et moi, j'admire tous ceux qui nous soutiennent. J'admire aussi les 18 yazidiers qui travaillent pour nous, Peshkafti, Rangin, Costel, Nastasie, Zaher, où on va régulièrement, notre photographe, Emmanuel Foussa, qui aussi accepte d'aller partout prendre des photos, même elle se fait arrêter plein de fois par la police. Elle aussi, elle est une femme courageuse. Mais je veux dire qu'on arrive à tenir parce qu'il y a des gens comme Adiba. C'est-à-dire, on a trouvé sur le terrain des femmes courageuses comme Adiba qui donnent leur temps pour les yazidis, pour sauver leur peuple. Elle s'appelle Rangin, elle me téléphone, elle me dit il y a une petite enfant, ils lui ont enlevé un oeil, elle n'a plus qu'un oeil, il faut opérer l'autre. Je dis, c'est combien l'opération ? C'est 1 400 dollars. J'ai dit, vous la faites ce soir. Merci Patrick. Alors, tous les deux, vous collaborez également avec la justice. Patrick, vous nous racontiez tout à l'heure que toutes ces femmes que vous arrivez à faire revenir à la vie demandent réparation, réclament justice. Alors, Adiba, une question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce travail puisque vous avez collaboré avec des ONG qui entamaient ce travail de justice ? En fait, je n'ai pas directement travaillé pour la justice, mais j'ai travaillé pour les organisations qui témoignent les massacres et ce que les gens ont vécu. En fait, il y avait des organisations qui sont nées après le génocide, par exemple, l'organisation Yazibi pour la documentation. Donc, on a documenté tous les massacres, toutes les femmes qui sont sorties, ils ont parlé, on a documenté tout parce que c'est, comment on dit, aujourd'hui, ce n'est pas comme avant, ce n'est pas la première fois que les Yazidis ont vécu un génocide. On a vécu beaucoup, beaucoup de génocides pendant l'histoire. c'est pour ça, en fait, mes grands-parents, mes parents, ils n'étaient pas éduqués, ils n'étaient pas allés à l'école parce qu'ils étaient toujours rejetés dans les montagnes et parce qu'ils sont pauvres et ils ont peur de quitter les montagnes et leurs villages pour sortir et de voir le monde. Mais aujourd'hui, c'est différent, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les technologies et puis tout le monde, tout le monde est courant de ce qui se passe et aussi pour nous, les Yazidis, on doit prendre l'avantage pour décomiser tout, pour avoir la justice en jeu, pour qu'on ne laisse pas tomber comme les génocides dans le passé. Et puis, j'ai travaillé pour les organisations et c'est pour ça, c'est une raison pour laquelle aujourd'hui, j'étudie le droit parce que ça va prendre le temps de trouver la justice pour notre peuple. Ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. ça va même prendre des générations, mais la génération qui a la responsabilité de documenter ce qui se passait, c'est ma génération, c'est moi, mes frères, ma soeur et donc, parce qu'on a tout vécu et on doit vraiment faire quelque chose. Donc, ça va prendre du temps, le chemin est très long. En fait, moi, quand j'étais dans mon village avant 7 ans, je voulais co-étudier la biologie, je voulais être une biologiste, être un prof de biologie dans mon village et aider les femmes et faire des petites choses, mais après le génocide, ça m'a changé. Après tout ce que j'ai vécu, comment on dit, le manque de justice, et en fait, moi, j'ai grandi dans un pays où nous n'avons aucun droit. Et donc, je pense que c'est ma responsabilité de protéger d'autres générations à l'avenir. Et donc, oui. Merci. Merci, Adiba. Patrick, vous voulez dire quelque chose ? Nous, on a filmé ces 400 personnes au moins. Tous ces témoignages peuvent parfois ou pas servir à des pièces pour des gens pour savoir de quoi ils ont été témoins. Actuellement, nous avons pu extraire une témoin qui est témoin protégé en Allemagne aujourd'hui dans un procès qu'on ne peut pas pour le moment ouvrir parce que, le procès est en route mais qu'on ne peut pas révéler parce que la femme d'Aech était mineure au moment des faits. Elle a joint son mari, c'était d'Aech allemand, ils vendent des délibérations. Donc, aujourd'hui, il y a des procès. Quelle forme prend cette justice ? Juste une petite précision. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des chefs djihadistes qui sont arrêtés dans certains pays européens ? Est-ce que c'est une justice internationale ? Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? La justice internationale ne peut pas faire grand-chose parce que, j'étais assis à côté de la présidente de la haute cour et elle me dit qu'on ne peut pas faire grand-chose parce que les pays comme l'Irak et la Syrie n'ont pas signé des traités qui reconnaissent les génocides. Donc, Lyon ne peut traiter qu'avec les pays et les pays le font. Je sais qu'en France, en ce moment, il y a un jugement dont les témoins ont été fournis par une autre organisation, ce qui est vraiment formidable. Il y a trois, quatre jugements en Allemagne actuellement d'hommes et de femmes qui ne sont pas forcément des leaders parce que, malheureusement, soit leurs maris sont bien à l'abri quelque part dans les pays que je ne citerai pas et vivent tranquillement. Et la femme est rentrée et elle s'est fait arrêter, elle a été dénoncée. Et les femmes d'Aèche disent toujours qu'on n'a rien fait, etc. Et ce n'est pas vrai. Cette femme avait collaboré à acheter trois esclaves avec son mari et participait au viol pour vous donner des détails terribles. C'est elle qui donne un préservatif à son mari chaque fois qu'il violait une esclave. Vous voyez, des détails très affreux. Et donc, dès que ce jugement sera terminé, on pourra le révéler. Donc, ce sont des personnes qui sont incarcérées et on tient à ce qu'elles ne soient pas jugées que pour terrorisme. Parce qu'évidemment, le plus simple, c'est de les juger pour appartenance à une organisation terroriste. Mais imaginez, c'est comme si on avait jugé Hitler, Goebbels, Himmler, etc. pour terrorisme. Oui, c'était des terroristes, mais ils avaient légèrement fait d'autres dégâts à côté. Daesh, c'est pareil. Il faut comprendre aussi que Daesh a tué beaucoup de gens. Ils ont fait ce génocide sur les Yazidis, mais ils ont tué aussi des milliers de musulmans. Ils ont tué d'autres gens. Ils ont pourchassé les chrétiens qui sont tous partis. Ils ont pourchassé les Qaïs qui sont un autre groupe. Daesh tuait tous les gens qui n'étaient pas comme eux et le plus grand nombre de victimes, ce sont des musulmans. Je le dis ça parce que travailler contre Daesh, ce n'est pas travailler pour être islamophobes. Absolument pas. On est des kilomètres de ça. Si vous saviez le nombre de musulmans qu'ils ont tués, ils sont arrivés dans un camp de jeunes. Ils ont tué 3000 jeunes musulmans. Ils ont filmé tout ça. On a un matériel de filmographie énorme parce qu'ils filmaient tout et on voit les jeunes musulmans supplier qu'on ne les fusille pas et qu'ils les fusillent comme des Anzaz groupes. Le massacre des Daesh était beaucoup plus camouflé parce qu'il y avait une partie sexualité et les Daesh ne montraient pas les viols parce que là, ce n'était pas toujours halal. et aussi, toutes les horreurs qu'ils ont commises étaient loin d'être réglementaires. Parfois, ils achetaient des femmes, ils les mettaient dans un appartement et ne disaient pas à leur propre femme qu'il avait acheté trois femmes ou une femme esclave à qui il allait faire des enfants à quelques centaines de mètres. On révèle aussi tout cela pour montrer que l'islam radical, c'est pur, ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas vrai. Ce sont des criminels qui même dans leur maison, dans leur famille, mentent. Il y a aussi des viols de garçons. Ce n'est pas halal, etc. Je dis ça parce qu'il ne faut aussi pas idéaliser les tueurs de Daesh. Ce sont des criminels dans tous les sens du terme où tout était permis. Ils se croyaient les rois. Ils dominaient un pays énorme. Ils avaient quitté leur quartier de banlieue ou quartier riche. Il y avait aussi des docteurs, des ingénieurs, des producteurs de son. Il y avait des militaires aussi. Donc, je dirais la justice, c'est accuser de crimes contre l'humanité de génocide et pas uniquement de terrorisme. En tout cas, il y a plusieurs procès en Allemagne qui sont en route et il y en a un en France aussi qui est en route. Ce n'est pas facile parce que vous comprenez la fille Yazidi qui vient. Après, si elle est connue, elle peut avoir des gros problèmes. Donc, elle a peur. Elle a peur parce que les Daesh, malheureusement, il y en a aussi chez nous. Donc, ils peuvent dépêcher quelqu'un et dire tu te débarrasses de cette femme ou bien ils vont attaquer sa famille, sa mère ou sa sœur. Donc, mais en tout cas, celles qu'on connaît acceptent de témoigner. On le fait, on ne le dit pas trop aussi pour notre propre sécurité parce que, imaginez, si on dit un prêtre chasse des Daesh, je ne vais pas avoir longue vie à Paris. Donc, voilà, il y a aussi le problème, c'est que Daesh n'est pas mort, Daesh est international, Daesh est en Afghanistan, Daesh est au Mali, au Niger, au Burkina Faso, au Nigeria, Daesh encore des poches en Syrie. Daesh est une internationale de groupe qui s'affilie à Daesh. Donc, je dirais, il faut ouvrir les yeux et il faut surtout qu'on forme les gens à ne pas être paranoïques, à ne pas dire c'est terrible, mais quand même à regarder en face le malheur parce que c'est comme du temps du nazisme, on pouvait danser, chanter, faire la fête et oublier le malheur, mais le malheur était là. Et donc, ils sont là, ils ont leur stratégie, il ne s'agit pas de les grossir, mais il s'agit de les connaître tels qu'ils sont pour faire face. Donc, je pense qu'il y a une éducation populaire à faire, non paranoïque, non anti-musulmane, mais il y a une éducation parce qu'autrement, il ne peut pas y avoir que des adibas et des débois et quelques-uns et puis après, les services secrets et la police qui s'occupent de ça. C'est une affaire de citoyens. Le réchauffement climatique, c'est grave, le réchauffement islamiste de Daesh et d'Al-Qaïda, c'est très, très grave et eux, ils ont leur plan. On les voit ici et là, mais ils ont leur plan. Jean-Patrick, vous considérez-vous, vous aussi, comme un passeur, un passeur des désastres du passé et du présent, un passeur des récits de violences extrêmes dans les guerres qui affectent notre actualité ? Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, je ne me considère pas comme un passeur, je me considère plutôt comme quelqu'un qui se bat. quand un problème est fini, on en a un autre, c'est le cas actuellement et donc, il faut se battre, c'est vraiment une position de combattant. Ma foi est un combat et mon combat et ma foi, je dirais. Heureusement, je suis entouré de gens, j'ai des gens comme Marco Gonzalez qui sont depuis 20 ans avec moi, Emmanuel Cortet, toute une équipe de gens qui travaillent et qui se battent aussi au quotidien. C'est vraiment un combat journalier, je dirais, contre le malheur. Un jour, un ami juif m'a dit, il y a longtemps, il m'a dit, vous mettez l'amour là où le diable a gagné. C'est sans doute la meilleure définition religieuse juive que j'ai reçue et on essaie effectivement d'aimer les gens et de les sortir du trou là où le diable a gagné. Merci beaucoup Patrick. Alors Gade, est-ce qu'il y a des questions de notre public ? Oui, il y en a quelques-unes. Une question très simple d'ailleurs, on a expliqué où se trouvaient les yézidis dans une carte. Combien y en a-t-il ? C'est une question pour Adiba ou pour Patrick ? On nous pose toujours cette question. Je ne sais pas si ce n'est pas ce qu'ils veulent faire avec la question. Je ne sais pas, on disait qu'ils étaient 500 000 dans la région, c'est bien difficile à savoir parce que, comme Adiba disait, les yézidis qui vivaient dans la montagne à peine enregistrées, certaines filles ne savent pas quand elles sont nées. C'est un milieu très simple, très rural, de gens très paisibles et très simples. Mais les gens qui veulent compter, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire. Que serait leur deuxième question ? Leur deuxième question peut-être pourrait-elle être celle qui, d'une part, exprime leur admiration pour le travail que vous effectuez, Patrick, avec votre organisation et votre équipe et également, évidemment, l'expression de l'admiration du public pour Adiba et pour son peuple. Mais cette admiration s'accompagne également de « mais que peut-on faire ? » Vous en avez parlé, Patrick. Il faut que chacun puisse se sentir responsable à son échelle. Que répondre à ceux qui, sensibles à la situation dramatique dans cette région, voudraient aider, voudraient s'engager ? Nous, il est vrai qu'on manque de fonds. Chercher des fonds pour l'Irak, je ne vous dirai pas la liste, mais ce sont des gens que vous seriez très surpris de savoir ce qu'ils donnent. Il y a des gens très simples, mais c'est tous des gens en tout cas qui se battent, qui croient au combat et qui veulent dire « j'ai sauvé quelqu'un ». J'ai sauvé quelqu'un. Vous savez, avec 50 euros, vous sauvez quelqu'un pour l'hiver. Je dirais, si vous le voulez, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi vous demander à avoir la newsletter spéciale Irak où on vous donne des nouvelles de ce qui se passe semaine après semaine ou mois après mois. Je dirais, parlez-en autour de vous aussi. Bien sûr, les Yazidis ne sont pas très connus, mais si on accepte qu'on puisse tuer des peuples inconnus, c'est quoi la liste ? On ne peut pas laisser la planète se continuer comme ça. Je songe aux Arméniens qui ont dû quitter leur maison dans des conditions terribles aussi récemment. On ne peut pas simplement écouter les news. Ce n'est pas possible. Je veux dire, il n'y a pas que le virus sur la planète. Il y a d'autres virus bien graves en ce moment. Moi, je dirais, ceux qui peuvent nous aider financièrement, c'est énorme. Une opération chirurgicale, c'est 1 000, 1 200 dollars, des grosses opérations. Il y a une fille, elle avait été sous des bombardements, une fille Yazidi, elle avait 13 pierres dans le corps qu'il a fallu extraire. Un autre, son chef, pour le punir, lui avait roulé dessus avec une voiture, il lui avait cassé les deux bras, les deux jambes et il l'a emmené à l'hôpital. Ils lui ont mis du métal trop petit pour qu'il ne puisse pas grandir et qu'il souffre. Il a fallu tout enlever le métal. Je ne peux pas vous dire, c'est presque incroyable la situation. C'est presque incroyable. Donc, si quelqu'un veut me dire je veux soutenir une opération chirurgicale, je vous dirai ce qui s'est passé. Vous aurez le visage de l'enfant, avant, après, etc. Par contre, on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas vous donner sa référence parce qu'ils ont peur, mais vous saurez tous ce qui s'est passé. Donc, n'hésitez pas, je dirais, je ne le fais pas pour moi, l'argent ne va pas chez moi, c'est vraiment, je dirais, de la tzedaka vers des gens qui sont prêts et qui sont loin. Souvent, les Juifs le comprennent bien parce que ils étaient assez tout seuls à certains moments et ils le sont parfois encore aujourd'hui et puis les chrétiens commencent à réaliser maintenant quand ils entendent une décapitation par-ci, un égorgement par-là du père Hamel aux femmes de Toulouse, de Nice, je veux dire, comprennent aussi qu'on n'est pas en dehors et si vous regardez le nombre de communautés chrétiennes qui se font massacrer en ce moment en Afrique noire, donc voilà, moi je dirais si vous voulez prendre responsabilité, prenez-la, écrivez même nous simplement un message de soutien ou bien si vous priez, priez pour nous parce qu'on en a vraiment besoin. Alors voilà, c'est une réponse à Evelyne, Steven, Jenny, Gilles, qui, Philippe, qui demandent effectivement comment aider. Je rappelle, Yahad in Unum, vous trouverez les informations en faisant une recherche sur Google ou sur la page Facebook de l'Écuge avec un lien vers le site. Le site, c'est yahadinounoum.org qui a aussi une page Facebook et un compte Instagram. Donc, c'est assez facile. Et si vous voulez faire un don, vous pouvez aussi me joindre sur mon Facebook personnel, mais écrivez pour les Yazidis, pour que ça aille vraiment là où vous voulez que ça aille. Voilà. Alors, il y a également d'autres questions qui sont assez pointues. Jean-François qui vous demande quand vous citez cette forme de racisme anti-Yézidi que l'on peut trouver chez les Kurdes et nous savons évidemment que les Kurdes eux-mêmes sont des victimes et qu'ils agissent aux côtés des Yazidis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'articulation, ce conflit dans cette région ? Je ne pense pas que c'est entre Kurdes et Yazidis. C'est dans l'islam radical ou des fois moins radical, comme les Yazidis n'ont pas de livre, ils sont considérés comme des koufars, des mécréants. Et donc, du coup, ils sont traités comme citoyens de seconde classe. Et il y a un mépris. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui travaillent avec Yazidis, il y a des musulmans formidables, il y a des Kurdes formidables qui donnent tout leur temps pour les Yazidis. Mais je dirais, classiquement, malheureusement, ils sont souvent considérés comme des citoyens de seconde classe. Pour moi, ce n'est pas propre aux Kurdes. Sinon, tous les Yazidis seraient à Bagdad en train de faire la fête. Mais c'est pire. D'accord. Les Kurdistes ont des défauts, mais il a quand même hébergé. Il y a 18 camps de réfugiés Yazidis aujourd'hui qui sont tous chez les Kurdes. mais comme dit Adiba, ils n'oublieront jamais que les pêches-mergâts leur ont dit ne partez pas, on va vous réserver. Tout d'un coup, ils se sont levés le matin, il n'y avait plus personne. Très bien. Des questions sur les soutiens institutionnels ou les soutiens des États. Est-ce que vous êtes soutenu par, au-delà des donateurs privés, est-ce que les institutions, l'Europe, des pays vous soutiennent ? Oui, la cellule de crise du Quai d'Orsay nous soutient. On a toujours un fort soutien à tout niveau et financier, pas énorme, mais quand même important. Et aussi, un soutien consulaire parce que vous savez, quand on arrive, comme la situation vient de changer, le consul va nous dire n'allez pas là, n'allez pas là, n'allez pas là, la Yadaesh, la Yadaesh, la Yadaesh. Il faut comprendre ce que c'est que la situation là-bas. Ce n'est pas la zone tranquille. Donc, la première chose qu'on voit, la première personne qu'on voit ou qu'on va voir après, c'est le consul qui va nous dire exactement ce qu'il ne faut pas faire parce que Daesh est encore là-bas et il y a d'autres groupes de la même école. Donc, oui, je veux dire, on est très soutenus par la France. Les dons institutionnels nous viennent par la France et sinon, c'est tous des dons privés. Mais la très grande majorité, c'est des donateurs privés. Très bien. D'autres questions qui concernent, entre autres, oui, la question concernant une personne qui était engagée ou qui est toujours engagée dans la défense des yézidis et dans la libération des esclaves yézidis. Steve Maman, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez, Patrick ? Est-ce que vous avez entendu parler du travail qu'a mené ce Montréalais pour racheter des esclaves yézidis ? Je suis en bon lien avec lui. On se communique régulièrement par Facebook. Je ne l'ai jamais rencontré, mais on est en très bon lien d'amitié. Je crois que c'est un homme bon. Après, je ne peux absolument pas vous dire ce qu'il a fait parce que je ne peux pas vous dire ce qu'il a fait parce que vous savez, quand un yézidis sort, on ne demande pas au fait c'est qui qui a payé. Oui, bien sûr. Il y a vraiment d'autres problèmes. Mais c'est un homme, pour moi, j'ai de bonnes relations avec lui et je pense que c'est un homme très dévoué. Très dévoué. Ça fait partie des gens qui se sont sentis concernés alors qu'il est juif, il est à Montréal, il est rabbin, donc il pourrait avoir tout à faire sauf ça et voilà, il s'est mis à agir. Je vous dis, c'est à la portée de tous et plus petits peuvent agir. C'est ça qui est à la fois formidable et terrible aujourd'hui parce qu'avec les médias sociaux, nous pouvons tous faire quelque chose. Mais souvent, on est comme des spectateurs de l'ancien temps, on regarde la scène du monde comme un théâtre auquel on ne participe pas sauf pour prendre du plaisir. Alors, une question pour Adiba et qui concerne la question des témoignages. pour les Européens, les yézidis, c'est lointain, très peu d'entre nous en ont rencontré directement. D'après vous, le fait de témoigner, d'apparaître dans des lieux, que ce soit sur des événements comme ceux-ci ou d'aller à la rencontre du public, est-ce que c'est de nature à faire prendre conscience des difficultés rencontrées par les yézidis et à encourager le public à soutenir la cause? En fait, en 2014, quand l'État islamique a commis le génocide, on a tous, en fait, croyé que à Genève ou Paris ou dans les villes où il y a les organisations internationales ou il y a les UNU qui vont faire quelque chose, ils vont faire les réunions pour parler de nous, pour nous soutenir, pour nous aider, etc. Mais en 2017, quand je suis arrivée à Genève, personne ne sait qui sont les yézidis et donc, vraiment, ça me choquait et chaque fois, quand nous, les yézidis, on parle dans les conférences, notamment les femmes, quand on témoigne ce qui se passait avec nous, c'est, tout le monde dit oui, vous êtes fortes, vous êtes formidables, après tout ce que vous avez découvert, mais après quoi, en fait, oui, I inspire you, I am strong, mais après, qu'est-ce que vous allez faire, est-ce que, do you really care? Donc, c'est vraiment, oui, il y a peu de personnes qui agissent et, oui, les majorités, oui, ils nous écoutent, mais après, malheureusement, oui, on ne fait rien. alors, voilà, c'est un message, donc, c'est un cri lancé pour l'engagement des uns et des autres, beaucoup de questions sur le lien, alors, on va partager le lien parce qu'effectivement, il n'est pas simple de vous montrer, enfin, de dicter l'adresse, l'adresse e-mail, je vais tenter de partager un écran pour vous montrer ce lien, mais non, je ne vais pas pouvoir le faire. Non, je vais vous dire sur Facebook en message privé et je vous donnerai tout. Voilà, je vais vous dicter quand même les lettres puisqu'il y a plusieurs demandes, pour soutenir l'action du Père des Bois et de son équipe pour soutenir les yézidis sur place. Je vais peut-être, Jérémy me précise que je peux peut-être partager, c'est le cas. Alors, je vais, non, non, Jérémy, je n'arrive pas à partager mon écran, alors, ce n'est pas utile d'insister. Je vérifie s'il y a à nouveau des questions, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions qui s'expriment ici, beaucoup de remerciements pour Adiba et Patrick Desbois pour ce témoignage et je vais laisser Nathalie conclure, vous saluer et c'est à toi, Nathalie. Merci, Garde. Alors, on va remercier nos invités pour leur leçon de courage, de détermination, d'humilité aussi et je crois qu'il est temps pour nous tous de prendre au sérieux cet appel à prendre nos responsabilités, à faire en sorte que l'histoire arrête de bégayer, notamment nous en tant que juifs, on a effectivement un avertissement et une histoire de persécution à partager et donc à faire un devoir peut-être, une responsabilité bien supérieure à faire en sorte que ça n'arrive pas et ça n'arrive plus aux autres. Voilà, donc merci infiniment Adiba Kassim de votre participation, merci Patrick Desbois, pas de mots suffisants pour la belle leçon que vous venez de nous donner, continuez à aider, commencez à aider à faire un don à Yaha Dinounoum, par exemple, pour financer l'ensemble des missions qui sont accomplies en Irak pour sauver les yézidis. Merci à vous tous. Merci. Gade, peut-être rappeler que les auditeurs qui souhaitent recevoir le livre de Patrick Desbois dédicacé peuvent le faire en écrivant à l'écuge. Tout à fait, qu'ils nous envoient un mail et on leur réserve un exemplaire dédicacé pour... Je montre le livre. Voilà. Anita est à nouveau avec nous, on va saluer tous nos spectateurs qui ont suivi et vous êtes très nombreux cet événement via Zoom mais également sur Facebook. Merci à vous tous. À très bientôt. Merci. Merci. Salut très amicalement la communauté juive de Genève que je connais bien. Et qui attend impatiemment de vous recevoir, Patrick. Merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada